Bonsoir, bonsoir à tous. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous avez la chance de ne pas encore trop connaître l'hôpital. Mais si je vous demande aux uns et aux autres à quoi sert un hôpital et pour quoi c'est fait, vous allez me répondre, c'est un endroit où il y a des malades qui sont soignés par des médecins. Dans une certaine mesure, vous aurez raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le passé, l'hôpital n'a pas du tout été inventé pour ça. Et dans le passé, il n'a jamais été quelque chose où il y avait des médecins. Il y a des médecins que depuis très peu de temps à l'hôpital. Et puis même des malades. Il y en a que depuis aussi très peu de temps. Je vous raconte ça brièvement. Nous sommes au Moyen-Âge. On vient de créer l'hôpital. C'est l'église qui le crée et elle y met tous les moyens en disant, nous allons nous occuper des étrangers, des gens qui passent, des pèlerins qui sillonnent la France, des indigents qu'il faut bien coucher le soir. Mais les malades, non, on ne sait pas très bien ce que c'est dans le haut Moyen-Âge. Donc, c'est un hôtel. C'est un hôtel Dieu. Mais c'est un hôtel au sens où vous savez ce qu'est un hôtel aujourd'hui. Et dans cet hôtel, il n'y a pas de médecin. On peut imaginer l'hôtel Dieu de Paris, par exemple. Il est situé au Moyen-Âge sur le square Charlemagne. C'est une grande salle voûtée où il y a des lits. Des gens qui sont dans les lits. Ils sont trois, quatre par lit à peu près. Tête bêche. Il y a une bonne place. Celle qui peut regarder le crucifix qui est au fond de la salle. Parce que c'est du crucifix qui, éventuellement, peut devenir le salut. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Les seules personnes qui sont là sont des sœurs. Les sœurs Augustine. Alors, elles donnent des petits médicaments. On appelle ça des médicaments, mais c'est rien du tout. C'est des gris-gris. Il y a un barbier qui passe de temps en temps pour gratter les plaies, pour amputer de temps en temps. Mais c'est tout. Il n'y a rien. Donc, l'hôtel Dieu, c'est ça. Et puis, la France, c'est un pays rural. Mais un pays rural qui, rapidement, va se peupler. À la fin du Moyen-Âge, il y a beaucoup de... La population française est multipliée par trois en deux siècles. C'est considérable. Alors, ça entraîne des famines. Et puis, ça entraîne que les gens sont obligés de se réfugier dans les villes. Donc, une urbanisation. Et il y a des tas de gens dans les villes. Et dans les villes, quand les gens sont présents, ça permet les épidémies. Parce que pour avoir des épidémies, il faut qu'il y ait des gens rassemblés. Quand les gens sont perdus dans la campagne, il n'y a pas d'épidémie. Mais quand ils sont dans une ville, il y a des belles épidémies. Alors, ça fait quand même des gens qui sont dangereux. Parce qu'ils sont contagieux. On comprend quand même que la peste, c'est contagieux. Et puis, il y a des miséreux. Alors, malades, miséreux, ce n'est pas clair dans l'esprit des gens. Ce n'est pas très clair. Alors, les malades, miséreux, les miséreux, ils sont dangereux aussi. Pourquoi ils sont dangereux, les miséreux ? Parce qu'ils deviennent des truands. Et les truands, eh bien, ils attaquent le bourgeois. Et ce que veut le pouvoir public, c'est qu'il n'y ait pas de problème dans les rues de Paris. Donc, pas de problème dans les rues de Paris, c'est simple. On va prendre tous ces gens-là et on va les mettre dans un endroit où ils ne gêneront personne. Les contagieux et les miséreux. Et il faut créer donc des... Ben quoi ? Ben des hôpitaux, c'est bien l'hôpital pour mettre tous ces gens-là. Et Louis XIV, le sérénissime Louis XIV, crée trois hôpitaux à Paris. Bicêtre pour les hommes, allez, tous les truands, ouap, à Bicêtre. La salle pétrière pour les femmes, allez, toutes les putes. On se retrouve à la salle pétrière. Et quand même pour les militaires qui sont amputés, les pauvres, et qui montrent leurs moignons dans les rues de Paris, eh bien, il faut créer un bel hôtel. C'est l'hôtel des Invalides qui existe toujours. Ces trois hôpitaux existent toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Ils ont été créés par Louis XIV. Ça va vous me permettre de vous parler tout à l'heure de l'évolution de l'hôpital, tout de même. Ils sont toujours là aujourd'hui. Alors, les choses évoluent quand même un petit peu. On fait un petit saut dans le temps. Donc l'hôpital est une prison. L'hôpital est une prison. Arrive la Révolution française. La Révolution française, elle déteste l'hôpital. Elle déteste l'hôpital. Parce que c'est les curés, c'est les bonnes sœurs. Et Carnot vire tous les curés, toutes les bonnes sœurs qui sont dans les hôpitaux. Donc il n'y a plus personne. Il n'y avait pas de médecin déjà. Maintenant, il n'y a plus d'infirmière soignante. Et puis Saint-Just, à la Convention nationale, dit « Nous, avec la Révolution, nous allons supprimer la misère. Donc il n'y aura plus de maladie. Et s'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus besoin d'hôpitaux. Nous allons vendre les hôpitaux. » Pendant la Convention nationale, la Révolution française, tous les hôpitaux, comme biens nationaux, en assignats. Si bien qu'à la fin de la Convention, il n'y a plus un hôpital en France. Il n'y a plus non plus de médecins. Il n'y en avait pas avant dans les hôpitaux. Mais il n'y en a plus du tout, là, pour le coup. Car la loi Le Chapelet fait qu'il n'y a plus de médecins du tout en France. Et la situation, malheureusement, pour ce que pensait Saint-Just, il en a perdu la tête, le pauvre, eh bien, fait qu'il y a encore des maladies, il y a encore des blessés. Et on ne sait plus où les mettre. Parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux. Alors là, je vous ai dit qu'il fallait des hommes à poigne pour réformer l'hôpital et pour créer des hôpitaux. Il y en a un qui arrive, mais celui-là est à poigne. C'est le petit caporal. Il s'appelle Bonaparte. Il est premier consul. On lui dit qu'il n'y a plus d'hôpitaux. Il dit, comment ça, il n'y a plus d'hôpitaux ? Il faut des hôpitaux en France. Et il fait créer des hôpitaux. Il donne la responsabilité des hôpitaux aux maires de toutes les communes d'avoir un hôpital. Il en est responsable. Il doit en assumer le fonctionnement. Et il n'est pas question que ça se passe autrement. Paf ! Je vous signale qu'aujourd'hui encore, le maire est responsable de l'hôpital de sa ville. Et puis on lui dit, monsieur le premier consul, il n'y a pas de médecins. Il n'y en a jamais eu, remarquez, mais il n'y en a pas. Il faut des médecins dans les hôpitaux, dit le premier consul. Eh bien, c'est très bien. Je vais créer un concours. Concours républicain. Les meilleurs. L'internat des hôpitaux et l'extérieur des hôpitaux est créé par un arrêté, bien entendu, de ventose en dix. Et créant l'internat avec un concours, il va attirer les meilleurs vers l'hôpital. Et ce faisant, et sans s'en rendre compte, par cet élitisme un peu forcené, tout à fait républicain et tout à fait napoléonien, pour tout dire, eh bien, il va finir par amener les médecins à l'hôpital, ce qui ne s'était jamais produit jusque-là. Et les médecins vont venir à l'hôpital. Et ils vont trouver quoi à l'hôpital ? Non, pas des malades, je vous dis, il n'y a pas tellement, tellement de malades. Si, il y a des malades, mais il y a surtout des miséreux. C'est affreux, la misère est horrible. Mais parmi eux, il y a des... Quand même, parmi tous ces miséreux, il y a des malades. Alors, les médecins vont en profiter, ils vont décrire toutes les maladies pendant le 19e siècle, les chirurgiens vont en profiter, et ils vont se faire, entre guillemets, la main, le matin à l'hôpital, en inventant toutes les grandes opérations de résection qui sont toutes inventées pendant le 19e siècle. Vous allez me dire, mais alors, et les riches, alors, ils ne sont pas malades ? Ah si, les riches, ils sont malades, mais ils se font opérer chez eux. Ils se font opérer chez eux l'après-midi par les grands patrons qui vont les opérer à domicile. Alors, quand ils arrivent, les grands patrons, avec leurs trousses sous le bras pour repérer la maîtresse de maison, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, écoutez, il me faudrait un plan dur pour pouvoir faire l'opération, votre lit, il est trop mou. Ils disent, écoutez, monsieur le professeur, il n'y a pas de problème, on a le billard. Et on va donc vous mettre sur le billard. Et je suis sûr que les uns et les autres vous dites, encore aujourd'hui, il est passé sur le billard. Eh bien, ça vient de là, tout simplement. Ça vient de l'époque où les grands chirurgiens allaient opérer à domicile. Et donc, pendant tout le 19e et le début du 20e siècle, les pauvres sont à l'hôpital et les riches se font soigner soit chez eux, soit dans quelques petites cliniques huppées où l'église a remis des billes et a remis des religieuses pour être infirmières. Il va se produire une troisième révolution dans l'évolution de l'hôpital, qui est devant cette situation qui est quand même un peu triste, où l'hôpital n'est occupé que par des pauvres gens, où les médecins viennent que le matin et finalement, seul l'interne reste l'après-midi et la nuit, et où l'enseignement se fait à la faculté, mais pas vraiment à l'hôpital, il faut faire une révolution. Elle a lieu. Elle a lieu, elle est liée à un grand médecin qui s'appelait Robert Debré, qui invente le centre hospitalo-universitaire en demandant à tous les grands patrons de rester plein temps à l'hôpital, de rester tout le temps à l'hôpital. Ça, c'est une révolution, je peux vous dire, parce qu'ils ne peuvent plus aller opérer leurs malades sur le billard l'après-midi, c'est fini, ils sont obligés de rester à l'hôpital. Et il faut une poigne pour faire passer ça. Comme il y avait eu Louis XIV, comme il y avait eu Bonaparte, la troisième poigne, c'est De Gaulle. De Gaulle fait passer la réforme hospitalo-universitaire en 1958 et ce faisant, il crée un nouveau monde hospitalier qui, en presque 50 ans, enfin même moins, en 40 ans, va amener le système hospitalier français, sans doute un des meilleurs du monde, avec en particulier la possibilité d'avoir un système à la fois juste, très très bon sur le plan technique et très très bien réparti sur l'ensemble du territoire avec énormément d'hôpitaux dans presque toutes les villes de France. à tel point que la classification de l'OMS avait mis la France, en l'an 2000, comme le premier système de santé du monde. C'est très bien ce que vous nous racontez, la professeure Fabiani. C'est sympa. Vous avez fait l'hôpital depuis le Moyen-Âge pour arriver au meilleur système de santé. Enfin, vous lisez les journaux. Vous voyez bien que l'hôpital est en train de subir un tremblement. Les infirmières se suicident. Les médecins ne sont pas contents, se mettent en grève. Les gens à l'hôpital estiment qu'ils ne sont pas aussi bien soignés qu'ils pourraient l'être. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital ? Vous savez, l'évolution d'une grande institution comme celle-là, elle obéit aux grandes lois darwiniennes. C'est-à-dire qu'il va se produire des évolutions, des changements. Ou bien on va être capable de s'adapter et on va perdurer. Ou bien on ne le saura pas et le système disparaîtra. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien des changements considérables. Le premier changement, tout le monde le sait, c'est que la santé coûte de plus en plus cher. D'abord parce qu'il faut des gens pour le faire marcher et que les salaires, c'est quand même, comme dans toutes les entreprises, 70% du budget. Et que s'il n'y a pas d'infirmière, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de médecin, ça ne marche pas. Bon. Donc, il y a la masse salariale. Mais il y a aussi toutes ces machines. Ces machines à diagnostiquer, ces machines à soigner, qui deviennent de plus en plus sophistiquées avec des plateaux techniques de plus en plus sophistiqués. Alors là, il faut être clair. Et je vais l'être, puisque je suis là pour ça. On ne pourra plus garder dans toutes les petites villes de France son petit hôpital tellement sympathique avec le directeur qu'on connaît parce qu'il fait son marché avec nous le dimanche avec les médecins qu'on connaît très bien. C'est les médecins en même temps qui viennent faire les visites l'après-midi. Non, c'est fini. Il n'y aura plus tous ces petits hôpitaux parce qu'on n'en a pas les moyens. Les grands pays industriels se trouvent actuellement à 12% de leur PIB en soins de santé. On sait très bien qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, il va falloir faire des sacrifices. Des sacrifices en nombre de lits. Vous allez me dire, ben oui, mais les malades, c'est bien gentil. Mais où est-ce que vous allez les mettre ? Ah, et où est-ce qu'on va les mettre ? C'est une bonne question. Ben, il y a des choses qui sont en train de se produire actuellement qui vont rapidement donner des solutions aux problèmes. Ça s'appelle la télémédecine. Et on est capable maintenant de soigner, même de diagnostiquer de plus en plus de choses, les malades restant chez eux grâce à la télémédecine. Et la télémédecine est en train de se développer à une vitesse incroyable. Alors bien sûr, ce n'est pas encore entré dans les règles de toutes vos vies aux uns et aux autres, mais elle est déjà entrée dans bien des systèmes, notamment tous les gens qui habitent, les personnes âgées qui habitent dans une maison de convalescence ou dans une maison de retraite. On ne peut pas les faire venir à l'hôpital sans arrêt pour faire des examens. Non, on va faire les examens dans la maison de retraite et tout ça, c'est transmis par vidéo. Le médecin reste à l'hôpital et il fait les diagnostics. Et ça, qu'on le veuille ou non, même si c'est peut-être un petit peu moins bien sur le plan du contact humain, eh bien, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et puis, autre élément qui va entrer dans la balance, il est clair, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est là, elle existe. et actuellement, ces machines, ces machines, ces robots que j'utilise, par exemple, dans ma salle d'opération, on opère maintenant le chirurgien par trois petits trous, on va faire des opérations sur le cœur. Nous, on pourrait opérer de notre bureau, on pourrait même opérer de notre cuisine. Ça n'a pas d'importance parce que le robot, eh bien, on voit par un système 3D absolument extraordinaire ce qu'il est en train de faire et il est piloté à distance. Et entre le chirurgien et les instruments, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un outil qui est en train de révolutionner le monde qui s'appelle l'ordinateur. Admettons que j'ai trop bu et que je tremble comme ça pour faire mon opération. Le robot reprend mon geste et le fait parfaitement lisse et parfaitement sain. Le cœur que j'opère tous les jours, il bat. Oui, mais c'est embêtant d'opérer un cœur qui bat parce que ça saute tout le temps. Très bien. Eh bien, l'ordinateur, fait une image virtuelle d'un cœur arrêté et il met tous mes instruments absolument en phase avec le cœur qui bat et moi, j'ai l'impression d'opérer sur un cœur arrêté. Et ainsi de suite. Autrement dit, nous sommes en train, je parle des chirurgiens, de vivre une vraie révolution. Mais l'intelligence artificielle va plus loin. Le scanner qui sort de la nouvelle machine à diagnostiquer, eh bien, l'intelligence artificielle porte un diagnostic sur ce scanner supérieur à celui qu'auraient les dix meilleurs radiologues du monde réunis. Donc tout ça, je ne sais pas encore comment ça va évoluer parce que c'est difficile d'être prédictif dans ce genre de choses. Mais je peux vous dire que l'hôpital tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, même si je ne suis pas dans le pire des hôpitaux, pour Pidou, c'est le plus moderne des hôpitaux de Paris, eh bien, il est déjà obsolète par rapport à ce que va être demain l'hôpital, que vous, vous allez connaître et que vous, vous allez être obligés de gérer. Parce que l'hôpital, vous l'avez compris, c'est un bien commun, c'est un bien commun de toutes les générations. Et il va falloir que nous trouvions les solutions, d'abord pour les garder, d'abord pour les rendre plus performants, d'abord pour que les malades n'y aillent pas trop parce que finalement, on est mieux soigné chez soi si on peut l'être qu'à l'hôpital dans la mesure du possible, en dehors des cas extrêmement graves qui nécessitent être pris 24 heures sur 24. Et cet hôpital-là, avec les petites pistes que je viens de vous donner, et bien il va falloir l'imaginer. Et si nous ne l'imaginons pas assez bien et assez vite, et bien comme l'homme de Néandertal, nous disparaîtrons. C'était ce que j'avais à vous dire. Applaudissements